En cette année 2018, le tennis français ne s'est jamais aussi mal porté depuis plus de 20 ans. Nos 4 mousquetaires sont sur le déclin, la relève française peine à émerger avec pour seul chef de file Lucas Pouille. Alors, est-ce qu'on va finir par regretter nos 4 mousquetaires qui ont égayé les plus belles heures du tennis français pendant plus de 10 ans ? C'est ce qu'on va voir. Et salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler des 4 mousquetaires français Richard Gassquet, Joey Fritzonga, Gaël Monfils et Gilles Simon qui sont sur le déclin, ils vont finir tous plus ou moins par prendre leur retraite d'ici quelques années. On les a beaucoup critiqués dans leur carrière puisqu'ils étaient censés gagner de grands tournois, voire des grands chèmes et d'assurer vraiment la relève du tennis mondial. Finalement, ils n'en furent rien malgré de très bons résultats. Alors, est-ce qu'on va finir par les regretter ? Eh bien, c'est possible. Alors, petite statistique à l'appui. Déjà, en 2018, c'est la première fois depuis 1980 qu'aucun français, homme ou femme, n'a participé à un quart de finale dans un tournoi du Grand Chèm. Donc, ça fait 38 ans qu'on n'avait pas vu ça. Ça, quand même, remonte à un paquet de temps. Déjà qu'en 2017, il n'y avait eu qu'un seul quart de finale, du moins pour les français, c'était Tsonga en Australie. C'était pas arrivé depuis 2005. 2005, comme par hasard, le tout début de l'émergence de nos 4 mousquetaires. Sachant que les 4 mousquetaires ont tous plus de 30 ans et qu'il y a un seul joueur français de moins de 30 ans qui est dans le top 50, c'est Lucas Pouille. Sachant qu'en plus, lui, il est 19ème. Donc, il est presque hors du top 20. Et là, je vous le donne en mille aussi. Ça fait depuis octobre 2006 qu'il n'y a pas eu un français hors du top 20, si on considère que Pouille est hors du top 20. Donc, vous voyez aussi, 2006, ce début de l'émergence des 4 mousquetaires. La seule relève française actuelle qui a fait déjà quelques preuves, c'est Lucas Pouille. Mais il n'a fait qu'un seul huitième de finale sur ses 8 derniers Grand Chèm depuis son fameux car à l'US Open en 2016. Dans les 18 tournois qu'il a participé cette année, il en a huit. Donc, presque la moitié où il a été éliminé dès son entrée, dès son premier match. Donc, après ça, on parle de leader de la génération française. C'est quand même assez compliqué. D'autant plus que derrière, on voit Mouté, Imbert ou Alice notamment qui sont les français les mieux classés. C'est-à-dire entre le top 100 et le top 150 qui ont moins de 23 ans. Et pourtant, ils peinent à confirmer. Ils ne font pas de grosses performances. D'ailleurs, ils ne sont pratiquement jamais dans des tableaux principaux de tournois. A contrario de là où je reviens aussi aux 4 mousquetaires qui, au même âge, entre 20 et 23 ans, étaient déjà installés dans le top 100, voire dans le top 50. Alors, nos 4 mousquetaires, Simon Gasquet, Monfist, Son Ga, je vais vous rappeler brièvement leurs principaux faits d'armes sur le circuit ces 10 dernières années. Et vous allez voir, vraiment, ils ont un palmarès qui n'est vraiment pas à renie et encore moins à critiquer. Gilles Simon, tout d'abord, qui a peut-être le palmarès le moins probant des trois. C'est quand même 14 titres. Sixième mondial début 2009. Il a participé aux Masters comme les trois autres. C'était en 2008. Il a fait deux quarts de finale en Grand-Chelaine. Mais surtout, il a battu le Big Four en entier. Notamment dans cette fameuse année 2008. Où il bat Federer deux fois, dont une fois où il est numéro 1 mondial. Nadal en tant que numéro 1 mondial, également Djokovic. Donc, grosse année pour lui. Richard Gasquet, 15 titres. Septième mondial. Deux fois participant du Masters en 2007 et en 2013. Trois demi-finales et deux quarts de finale. Il a notamment battu tout le Big Four, sauf Nadal malheureusement, qui le résiste encore. En tout cas, il l'avait battu, mais c'était quand il était jeune, à 23-14 ans. Donc, on ne peut pas le considérer comme dans des confrontations du circuit ATP. Gaël Monfils. Sept titres. Sixième mondial. Masters en 2016. Six quarts de finale et deux demi-finales. Il a battu tout le Big Four, sauf Djokovic. Cette fois-ci, qu'il n'a jamais réussi à vaincre. Et Joey Fritzonga, le meilleur de nos Français. 16 titres. Cinquième mondial. Trois fois au Masters en 2008, en 2011, en 2012. Neuf quarts de finale. Cinq demi-finales. Et bien sûr, sa fameuse finale en 1972, en début de carrière. C'était à l'Open d'Australie en 2008. Il a battu tout le Big Four en entier. Et surtout, tout le Big Four en grand chaîne. C'est le seul Français à avoir réussi cette performance. C'est quasiment l'un des deux ou trois seuls joueurs sur le circuit à avoir fait cette performance. Donc, c'est costaud. D'autant plus qu'on voit qu'il a fait 15 quarts de finale dans sa carrière. Ce qui est équivalent aux trois hôtes réunis. Et on voit bien que c'est le mousquetaire, le d'Artagnan moteur des trois hôtes. Et qu'on voit bien que quand lui, il ne va pas bien, les autres ne sont pas forcément là pour le suppléer. Donc, vous voyez finalement qu'il n'y a pas grand-chose à critiquer chez ces joueurs. Qui sont certes tombés dans la génération 2005-2015. Qui est probablement la génération la plus fournie de l'histoire du tennis. Qui nous a fourni probablement les trois plus grands champions de l'histoire. Federer, Nadal et Djokovic. Donc, vous avez une telle densité de talent. Surtout qu'on ne compte pas les Silic, les Del Potro, les Wawrinka et autres Rodik. Donc, vous voyez que c'est vraiment difficile de faire sa place. Et que franchement, c'est quand même un peu facile de les critiquer au vu de ce qu'ils ont fait. A quoi pourrait être due cette dégringolade de fait de les voir sur le déclin et finalement de voir personne derrière ? Un manque de talent ? Un problème au niveau de la fédération ? C'est compliqué. Au niveau de la fédération, c'est quand même compliqué parce qu'elle investit beaucoup d'argent dans le système. C'est un système qui est assez centralisé. Où on détecte assez facilement les jeunes talents. On voit d'ailleurs que dans le top 100, 10% du top 100 est français. C'est assez énorme. Il y a 10 joueurs français dans le top 100. En comparaison, par exemple, à la Suède qui a un système de fait de rédération qui est beaucoup moins développé. Et qui maintenant peine à sortir des joueurs suédois vraiment costauds. Contrario aux années 70-80 où on avait des Borg, Edberg et autres Villander. Donc vraiment, c'est compliqué à dire au niveau de la fédération. Un manque de talent, je ne sais pas si c'est possible. Par exemple, Philippe Châtrier qui avait été directeur de la fédération il y a quelques dizaines d'années. Il disait que le meilleur système de tennis ne peut pas inventer des champions. Mais être champion, c'est une histoire individuelle. Ce qui est plus ou moins vrai. Puisque si vous comparez par exemple le système fédéral suisse. La Suisse n'est pas vraiment développée au niveau tennis. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de voir de grosses stars émerger en la personne de Federer et même de Wawrinka ces dernières années. Donc c'est compliqué. Nos quatre mousquetaires, eux, sont de plus en plus souvent blessés. Entre Gasquet et ses problèmes de dos. Mon fils qui a joué un petit peu sur courant alternatif en permanence. Tsonga qui a souvent des problèmes au niveau des articulations. Et Simon qui est vraiment moins percutant dans son jeu qu'avant et qui avait un jeu vraiment particulier. Seul Lucas Pouille a un jeu résolument moderne. Mais vraiment, on voit qu'il peine. Ça devait être vraiment la vraie révélation du tennis. Et il peine, il n'y a pas vraiment de résultats probants de son côté. Derrière, on a vu qu'il n'y avait pas grand monde. Donc je pense qu'on pourra les regretter. Gasquet lui-même disait en interview... On a quand même vécu 10 très belles années avec de très bons joueurs. J'espère que lorsque je vais m'arrêter, je pourrai aller voir des matchs avec des Français dans le top 10. En France, on attend des top 10, pas des top 50. Ce que je pourrais dire aussi finalement pour conclure un peu ce débat qui, certes, on pourrait en parler longuement en commentaire. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est que le problème vient probablement d'un peu de multiples facteurs combinés. Que ce soit la fédération, le talent individuel, des choses comme ça. Mais je pense plutôt qu'on assiste en ce moment et les années qui vont suivre à une sorte de trou générationnel. Comme la Suède, justement, comme j'en parlais, l'a pu vivre ces 20 dernières années avec un manque cruel de résultats. Mais on a quand même une génération vraiment dorée. Qui a peut-être été limitée par rapport aux grands champions que sont Federer et Nadal. Mais qui ont réussi à faire depuis 10 ans. Ils ont été pratiquement tout le temps dans le top 30. Ils ont fait souvent des cartes finales dans les Master Meals. Pareil, ils étaient souvent dans les dernières marches de ces tournois-là. Et vraiment, c'est un peu vite dit de les critiquer. On voit par exemple que si on globalise à l'échelle mondiale. Par exemple, entre 1989 et 1995. C'est vraiment un trou générationnel du côté mondial cette fois. Puisque, entre cette période, on notera que les seuls principaux joueurs, ce seraient Raon Lich, Dimitrov et Nishikori. Et vous voyez que, comme nos Français, ils ont été dans le top 10, voire le top 5. Ils ont fait des finales de Grand Schlem et de Master Meals. Et pourtant, ils arrivent bientôt à la trentaine et ils n'ont pas fait de gros résultats. Donc c'est un peu le même genre de choses. Donc on a assisté, je pense, à une génération dorée du côté des Français entre 2005 et 2015. Et maintenant, il y a un trou générationnel du côté des Français. Et peut-être que dans 5-6 ans, on verra de nouvelles têtes émerger. Mais bon, en tout cas, c'est mon avis de ce côté-là. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Si vous pensez qu'il y a des détails que j'ai pu oublier de parler, des arguments qui pourraient être évoqués. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça nous fera plaisir. A vous abonner à nos trois réseaux sociaux ici. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?